Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live sur Tandem, je disais Kay, mais non, Tandem, pardon, A Tale of Shadows, on continue notre live du vendredi et notre petite aventure. Alors, déjà petite correction par rapport à la dernière fois, je ne sais pas pourquoi, j'étais sûr que la fille s'appelait Elisabeth, et en fait apparemment non, elle s'appelle Emma, et je ne vous spoilerai pas plus sur qui elle est, mais elle s'appelle Emma, donc c'est Emma et Fenton. On est arrivé la dernière fois dans la cuisine, après avoir battu le kraken du monde précédent, dans l'œil de l'abysse, et visiblement on va devoir gérer des espèces de petits cubes de gelée, qui baillent, n'est-ce pas ? Ils vont probablement essayer de nous bouffer. Donc c'est parti, voyons un peu ça. Je ne sais pas, c'est parti. On ne sait pas que j'ai beaucoup trop de cuisines, ni de l'abysse. Peu importun tel du tout qui. Fenton, tu partie là. Il ne va pas être écouillant. Vous n'allez pas à vous, arrêtez de faire Si, comme un enfant. Pas comme un enfant, comme un barché, comme un bé. La cuisine est pleine de nourriture. Il y a des Gesù, on se trouve, on a ici. Peu importe qu'il est en, donc on se trouve que quelqu'un qui vit en ces journées. ou le cours principaux est-ce que c'est une bonne idée ? je pense qu'il y a visiblement un énorme cube derrière je suis pas tout à fait convaincu ah super il y a des broches géantes en dessous et salut Kazar ! bienvenue sur le live ça va être un petit peu tendu pour passer les broches donc il faut peut-être quand même que je fasse sortir le cube alors c'est comment déjà ? zut ! c'était pas E ? ah si c'était E il fallait juste que j'ai le bon angle saisir très bien ah d'accord je peux l'accroper par la langue nickel ah et du coup là il est au dessus d'un truc qui le fait grossir très bien d'accord donc on peut le faire grossir comme ça et du coup on peut faire un chemin pour l'ami Fenton parfait et du coup un chemin pour nous ah oui Kazar pour l'instant tu es le premier arrivé comment vas-tu ? ah carrément ça s'est désactivé bah pourquoi ça s'est désactivé Fenton ? pourquoi tu n'appuies plus sur ce bouton Fenton ? c'est pas gentil alors je découvre un petit peu le gameplay de cette nouvelle zone je vois qu'ici il y a des pots de confiture qui bougent visiblement alors comment couper un cube en deux ? très bien donc visiblement les cubes sont plutôt sont plutôt là pour le menu qu'autre chose alors ils sont trop mignons ils se retournent et ils tirent la langue qu'on les attrape bah écoute ça va pas trop mal c'est le week-end donc j'ai envie de dire que c'est jamais c'est jamais négatif alors on pourrait ramener le cube là ok je ne suis pas bien sûr de voir l'intérêt ah non peut-être qu'on pourrait ramener la la lampe là ah il y avait un interrupteur sous le cube le coquin qu'est-ce qu'il fait ? pourquoi il revient ? mais oh je t'ai jamais mis qu'est-ce que tu fous ? est-ce qu'il revient tout seul ? d'accord il y retourne tout seul ok il y retourne tout seul donc il va falloir qu'on se presse alors Fenton du coup t'es là il va falloir que je fasse un chemin ok on le repousse on court et on fait une ombre ah putain non Femton est mort ah c'est tendu il est rapide le petit con ah mais attendez je suis bête je peux peut-être juste réactiver ce truc raté d'accord faut que je reprenne en main un peu le gameplay mais ça va le faire c'est cette difficulté de faire E et D en même temps avec un seul doigt alors du coup là voilà on va pouvoir amener Femton ici tranquillou sans qu'il se fasse tournebrocher très bien mais après je vais où ? ok je pensais que ce serait une surface solide ici mais non visiblement ce n'en est pas une doing doing alors il va falloir réfléchir un petit peu plus peut-être que si je me mets genre ici on va avoir deux ombres voilà c'est mieux comme ça en avant Femton grimpe, descend active nous l'interrupteur ok parfait alors on a une jolie géante là on a des potes qui ont features qui bougent un four alors déjà j'ai l'impression qu'il faudrait l'amener ici par contre avec la lampe là on peut pas vraiment faire plusieurs ombres ah mais il peut monter dessus sans qu'il y ait besoin d'ombre ok parfait 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 du coup on va t'emmener là voilà comme c'est pratique ces petites gelées oh la tronche quand on l'a quand on l'emmène dans des sens bizarres quoi voilà ok bon ça c'était la première enigme pour découvrir un peu le gameplay des gelées j'imagine que ça va pas être si facile tout le long hop là manger ou être mangé ah à commencer à causer sérieux là alors ici on a un magnifique crochet de boucher oh putain nickel là on a un pot cassé il y a des gelées qui se secouent dans les cages je peux partir par ici et il y a un bouton là ok bouton là ouvre cette porte très bien allons voir un petit peu ce qu'on nous propose ça a l'air sympathique ce coin ah ils sont réveillés maintenant ils sont en folie euh tu vas faire quoi toi ? tu vas pas te faire découper j'espère je peux pas le sortir là il y a pas la place si il y a la place je fais pas n'importe quoi tu restes là là ils dorent mais quand ils se réveillent ils sont tout foufous mais je peux rien faire pour vous les cubes c'est écrit quoi là ? donne notre fille de cube après minuit d'accord si on leur donne à manger après minuit il pourrait se passer des trucs pas net ah merde ça marche pas ce cube là il est trop petit peut-être qu'il faut qu'on les nourrisse pour qu'ils grossissent mais avec quoi ? ah il a bouffé son pote ah mon dieu oh la la le sagouin comment c'est trop pas gentil une ref ? quel ref ? ah c'est pas une surface solide j'ai pas de ref moi kazar est-ce que tu parles des gelées ? allez cours cours ah les gremlins celle-là je l'ai même pas j'ai jamais accroché ce film bon moi j'ai une ref sur les cubes de gelées est-ce qu'il faut que je lui amène la gelée ? genre désolé t'as bouffé ton pote maintenant voilà je te sacrifie what the fuck ? oh non c'est trop mignon ils sont tout pitchoun ils sont un peu écrasés mais ils sont tout pitchoun euh... ouais c'était peut-être pas une bonne idée en fait de faire ça si je passe je me fais buter ? ah je peux pas passer en fait euh... zoopt qu'est-ce que je peux faire maintenant que j'ai sacrifié mes cubes ? euh... ceux-là je pense qu'ils ont pas la bonne couleur donc ça doit être juste du décor euh... mince ! j'espère que je me suis pas bloqué ok il y avait moyen d'ouvrir ça et ça devait forcément servir à quelque chose comment couper un cube en deux ? ah mais là non seulement ils ont été coupés en deux mais en plus ils ont été euh... comment dire euh... omelette... omelettés je pense qu'on peut utiliser ce terme aïe ! Salut Soren, bienvenue sur Elive je sais pas, je suis pas venu nulle part, ouais on est d'accord merde ! j'espère que j'ai pas softlock le jeu ça me paraît très bizarre je peux peut-être prendre cette euh... oui je dois pouvoir prendre ce truc là non ? je peux pas prendre ça pour les sortir mais je sais je pourrais peut-être prendre la planche là et... et les faire sortir de là c'est pas euh... en forme de pizza mais on dirait que non comment vas-tu Soren ? depuis le dernier live euh... ouais j'ai un petit peu peur d'avoir euh... bloqué le truc quand même là alors c'est vrai qu'on a jamais eu besoin de recommencer euh... un niveau dans les parties d'avant enfin je veux dire repartir du début quoi mais... peut-être que... peut-être qu'on va commencer à voir ce gameplay je peux le redémarrer je peux le redémarrer on va le réessayer même si je vois pas trop l'intérêt d'ouvrir ce truc là c'est peut-être juste un piège hein c'est peut-être juste un piège en fait allez petit euh... petit truc je vais filmer ta langue voilà hop là allez on va aller chercher un copain oh la tronche qu'ils ont quand on les pousse quoi ça passe pas... voilà voilà miam voilà alors du coup visiblement il fallait pas faire ce que je pensais qu'il fallait faire est-ce que j'ai moyen de faire une pente ? c'est pas évident quand même hein c'est pas évident parce que là je peux le faire aller là donc ça on appuie sur le bouton c'est super bien mais on a vu que c'était une idée toute pourrie et si je le mets là il me sert à rien il est beaucoup trop gros j'ai pas du tout moyen de le faire descendre là et je peux pas le refaire passer par là non et bah dis donc dès le niveau 2 on est coincé je suis sûr qu'elle va être bien cette cuisine si vous avez des idées dans le chat n'hésitez pas parce que j'avoue que là je coince un peu si je me mets comme ça non de toute façon il peut pas il peut pas marcher au plafond entre guillemets il a forcément un sens si je me mets ici non ça sert à rien alors je crois pas à Soren parce que quand j'essaie de sortir de l'ombre quand il est dessus ça me dit qu'il faut que je sois sur une surface solide donc malheureusement ça marche pas et là j'ai pile poil la place pour l'envoyer là donc c'est vrai que ça donne envie de l'envoyer là mais il se retrouve tout cuit tout mort si je fais ça excusez moi il y a Chobiti qui découvre que sa poche est cassée et fait tomber son téléphone du coup donc ici ça sert à le cuir ça paraissait prometteur la planche à pizza mais vu que je peux pas la prendre alors est-ce qu'il pourrait peut-être sauter non il peut pas sauter dessus quand il est tout plat on est d'accord si je fais ça si je fais ça je décède donc le seul endroit où il est gros c'est là et là si je fais des ombres ici ça marche pas j'ai aucun moyen de descendre en dessous de toute façon parce que là je vais tomber je vais tomber ok 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 je vais tomber je me mets plus loin je me mets plus loin ouais pareil là c'est à pic là et là je vais tomber, si j'y vais je vais tomber bon bah pour la peine tu me sers à rien, je vais te... bah y'a surement un truc que je peux faire une fois qu'ils sont aplatis bah vache ! ou alors il fallait peut-être que je les coupe avant genre je les coupe avant mais ça sert à rien, s'ils sont tout petits ça sert à rien on va essayer de les découper avant si tu bouges le rose de façon que Fenton passe et que tu vas vite bah le problème c'est qu'en fait une fois que je suis en Fenton je peux pas retourner en Ema parce que c'est pas l'Ema en fait, sans qu'il soit sur une surface solide donc en fait je peux pas sortir du mode Fenton comme ça quoi pour essayer de faire des trucs vides, vite ok donc en fait j'imagine que le seul intérêt d'avoir des trucs ici c'est si jamais t'amènes les deux et qu'ils se bouffent voilà il bouffe son pote que du coup là je peux plus y aller ouais c'est ça donc du coup là je le découpe et puis je peux repartir et c'est bizarre qu'ils aient prévu le coup de faire repartir ça et que là on soit bloqué quoi ça me parait quand même douteux cette histoire sacrément douteux même alors j'ai peut-être une idée j'ai peut-être une idée j'ai peut-être une idée hop, cours toi voilà, on active ça maintenant que c'est ouvert euh non pardon, c'est pas ce que je voulais faire hop, je vais retourner sur ma plateforme de base en plaçant le cube à droite de la plateforme du cristal et bah en fait le problème c'est que il ne fait de l'ombre que quand il est sur cette espèce de grille tu vois sinon après il est tout petit et il sert à rien malheureusement allez du coup je voulais essayer de voir si en le mettant là-bas et en passant ici j'avais pas moyen de de me mettre à l'intérieur et de faire une pente qui ferait ça mais en fait quand il est plus sur l'interrupteur ça se ferme ça c'est très con ça et là tu vois je peux pas sortir du mode quand ça me met ce message là en fait c'est que j'essaye de sortir du mode femton et qu'il me dit bah non tu peux pas, c'est pas possible alors ici est-ce qu'il y aurait moyen éventuellement je vois pas du tout l'ombre quoi c'est impossible de voir si j'arrive à faire une ombre qui serait utile marde ceci est un problème là il est dans l'ombre et on voit pas du tout ce que ça donne à droite on est d'accord que même si je fais un saut de fifou c'est beaucoup trop loin avec sa petite pointe de vitesse toute merdite là bah ouais je vois bien que t'es triste cube moi aussi je suis triste je sais pas bien quoi faire de toi non si j'essaie de coller non ça passe pas à aucun moment ça passe ah bah je suis désolé je suis désolé pour ce début de live là qui est pas très un petit peu what the fuck je pense qu'on peut dire le mot ouais alors je veux bien les transformer en omelette moi j'ai rien contre mais si ça ne me sert à rien ça ne me sert à rien j'ai rien oublié alors est-ce que les trucs sur les non ça dit juste faut pas nourrir les cubes après minuit là aussi faut pas nourrir les cubes après minuit là comment couper un cube en deux je crois que celui qui est ici c'est comment couper un cube en deux également et la pelle j'ai essayé déjà plusieurs fois de la prendre je pouvais rien faire même après qu'il soit complètement découpé je pouvais rien faire déjà je peux pas passer dans ce sens là je peux pas l'accompagner avec je peux pas aller avec lui dans le four et si je l'envoie dans le four voilà il se fait écraser mais la pelle à pizza je peux rien en faire tu es en train ah et puis dès que je me mets ici de toute façon quel que soit l'angle il a son petit coin d'ombre là donc on peut rien en faire c'est pour ça que j'aurais bien voulu le faire revenir ici parce que ici il aurait pas de coin d'ombre en fait vu que la plateforme fait pas d'ombre du coup j'aurais peut-être pu le caler sauf que je vois pas comment je peux alors peut-être que si je mets le gros blob là ah bah non parce que de toute façon j'ai besoin qu'il soit ici le gros blob si je veux le faire faire demi-tour pitting je ne comprends pas l'astuce 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 on est d'accord que ça c'est une fausse porte pas besoin que je me cale exactement pile poil si tu le divises en deux peut-être qu'il y a une distance où il se mange pas impossible et du coup si je le fais pas se manger je ne peux pas passer ici et peut-être que le bouton est un piège après le problème c'est que si je le fais pas se manger ils ne grandissent pas et donc il n'y a pas d'ombre mais on peut essayer de toute façon je pense qu'une fois qu'ils se sont fait qu'ils se sont fait homeloter homeloter il ne peut pas y faire grand chose quoi donc mettons que j'en amène un seul viens avec ta tronche de cake non reviens je sais que c'est compliqué de tenir avec voilà donc là j'en ai un le problème c'est quand il est tout seul il ne me sert à rien voilà je ne me fais pas du tout d'ombre en plus il se balade alors qu'on n'ait rien demandé ouais non on est d'accord Fempton se fait tournebrocher si je fais ça en plus le truc il s'appelle manger ou être mangé ça laisse penser qu'il faudra effectivement le sacrifier quoi mais qu'est-ce que j'en fous il faut qu'il y ait sacrifié c'est complètement bête ça n'est pas logique ça n'est pas logique allez viens la petit cube hop c'est la grosse fin j'ai pris rendez-vous avec le Xebus mais dis donc que de secrets qui transitent en tout cas les bruits sont sympas toujours j'aime beaucoup euh... ouais oh il fait ses yeux tout tristes ne me mange pas ne me mange pas bon je... euh... comment te dire c'est super cool de bouffer des cubes mais là en l'occurrence j'aimerais comprendre j'aimerais comprendre de toute façon là si je bouge ouais voilà c'est un c'est un bouton à pouette donc du coup si je bouge ça se referme si je me dis je le mets sur le chemin c'est dans l'ombre ah visiblement il lui est arrivé un truc mais on sait pas quoi il s'est fait omeletté ? ah il s'est fait omeletté d'accord très bien il s'est fait omeletté mais cette foutu pelle je peux rien en faire ou alors j'ai essayé il y a peut-être un truc il faut que je me place bien en même temps elle est immense par rapport à moi donc l'un dans l'autre c'est vrai que j'aurais bien envie de me dire je sais pas peut-être que elle pourrait la prendre et puis la poser là et ça ferait une ombre ou alors c'est le cube qui pourrait bouffer la poêle c'est complètement bizarre cette histoire ici, est-ce qu'on pourrait pas faire réapparaître des cubes en activant cette fio ? alors il y a quand même un truc c'est que quand je fais E là en vrai quand je fais E elle fait rien alors que quand je suis en face de la pelle quand je fais E elle tend la main est-ce que ce serait du coup un bug ? si je me mets de l'autre côté que je fais E ça fait que dalle si je fais E ici ça fait rien ici ça fait rien ici ça fait rien oh il y a un truc avec la pelle à pizza forcément il y a un truc avec la pelle à pizza mais quoi ? quoi 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 ? ça certainement pas ça certainement pas alors est-ce qu'il y a peut-être un bouton qui m'échapperait ? courir, sauter, interagir, saisir c'est E dans tous les cas il y a un retour au checkpoint éventuellement sauter c'est pour Femton tu penses que je pourrais utiliser la pelle à pizza avant de les faire cuire ? je vais essayer peut-être que je peux la saisir et que c'est après que je me retrouve vu en fait hop la raté tac on va essayer il y a certainement un truc à faire avec cette pelle à pizza de toute façon qui m'a échappé je pense que rien que pour ce niveau la manette serait intéressante quoi parce que c'est vrai que là pour le coup vu que le gameplay va être basé sur tirer les cubes c'est compliqué au clavier ok alors est-ce que avant je peux faire quelque chose avec la pelle à pizza ? voilà donc là c'est ouvert rien de bien probant a priori est-ce que je peux pousser le cube dessus peut-être ? merde dès que j'avais un peu trop par là ils se font écraser bon visiblement ils avaient pas envie de manger le truc en tout cas zut j'espère que c'est pas un bug petite recherche d'éventuels bugs par Chobiti à côté Chobiti qui fait copilote on la remercie pour ça et du coup pour répondre plus précisément à ta question squash pour l'instant je n'ai pas encore de certitude ah zut j'ai perdu l'autre shot et si je passe un seul l'écupe rose dans les hachoirs ? il faudrait que j'arrive à ouvrir cette porte alors si tu parles de ces hachoirs là j'ai essayé quand ils sont petits je peux pas les passer dedans ça bloque étrangement ces hachoirs là ne servent à priori que si on commet l'erreur de les faire se bouffer ici et que du coup ils peuvent pas passer dans le mur tout se joue au début alors je suis désolé parce que mon retour de chat a planté à cause de la connexion du coup je lis ça sur la rediff tout se joue au début possible il trouvera bien un créneau horaire en pari bah écoute ouais j'espère bien j'espère bien j'espère bien normalement le chat est revenu je devrais revoir vos messages alors toi tu dirais on pourrait par exemple les transformer en cubes plus petits il s'enfuit il ne veut pas être transformé là tout à l'heure j'ai essayé putain mais reviens là et je pouvais pas le pousser alors là je peux pas le pousser ce que je peux faire c'est le pousser là et quand j'ai essayé de le mettre sur la porte en me disant il va peut-être se faire couper en deux ou un truc du style il a été poussé dans le four en fait il se bouffe nickel a priori nous n'avons pas de bug trouvés par chobiti donc c'est peut-être juste moi qui suis mauvais alors si j'essaye d'utiliser la pelle parce que je peux pas utiliser la pelle avant de ramener les petits cubes tout simplement parce que la porte est fermée et que j'ai besoin du gros cube pour y aller je vois pas de moyen de faire ce chemin là sans le gros cube les cages non je pense que c'est du vrai décor d'ailleurs on voit qu'ils sont un petit peu plus rose pâle que les cubes avec lesquels j'interagis donc elles s'ouvrent pas ni les petites ni les grandes là j'ai rien trouvé de pertinent pour les ouvrir quand on s'approche ils se réveillent ils sont en mode ah oui donne nous à manger mais c'est tout c'est tout ce qu'ils font ouais bah ça sert à rien ça sert vraiment à rien ici je vous autorise exceptionnellement à spoiler si jamais vous trouvez sur internet quelqu'un qui a une solution pour ce niveau là parce que j'avoue que là on va pas rester bloqué dessus 100 temps je peux pas monter ici à tout hasard est-ce que je pourrais peut-être faire passer femton au niveau du dessus pour je ne sais quelle mystérieuse raison ça me parait compliqué ah squash écoute là pour le coup je n'ai pas d'idée voilà je ne trouve pas d'idée la solution m'échappe pour l'instant est-ce que c'est plus diplomate pour toi on dirait que femton ne peut pas non plus atteindre les cages c'est du pur décor et là on est d'accord je peux pas le ramener là-bas même quand il est petit c'est mort et ici je peux rien faire non plus il y a forcément un truc avec cette pelle c'est pas possible on aurait pas un bouton pour ouvrir ce truc si on pouvait pas y faire quelque chose est-ce que si je saute je peux atteindre l'autre truc ? non c'est beaucoup trop loin j'ai l'impression que ma connexion n'est pas au top de la forme ce soir je suis désolé à droite de la plateforme du cristal si tu mets le gros rose est-ce que ça fait une ombre ? alors normalement si on le met pas sur sa grille ça fait pas d'ombre je peux pas le tirer là donc là il est coincé dans l'ombre malheureusement à cause de l'angle en fait c'est ça la difficulté c'est qu'ici dans un coin ou si je suis pas pile poil en face là il est coincé de toute façon alors que de l'autre côté la plateforme ne fait pas d'ombre alors ouais c'est gentil Squatch de faire le coach et si tu n'as pas d'idée non plus peut-être que je devrais tenter certaines des tiennes mais je désespère pas d'en trouver une meilleure on est d'accord c'est juste que voilà c'est pas forcément hyper fun à regarder pour vous donc à partir de là j'aimerais bien rendre le truc un petit peu plus fun on va dire si je me mets ici c'est pas mieux alors showbity a essayé de trouver une solution mais malheureusement le live plus brosé sur internet c'est compliqué la connexion a un petit peu de mal bon je pense qu'il faut quand même que je sois de l'autre côté donc je vais retourner de l'autre côté avec Femton hop on va là bon ça sera pas une solution en Well's Rule clairement Ah bon sang... qui est mauvais ! Alala ! Regardez ! C'est complètement con ! Showbity est morte de rire ! Aïe 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 ! Bon bah pas la peine je bois un coup ! Et bah c'était ça casard ! Je sais pas si tu as eu l'idée ou... Ou si tu l'as trouvé comme ça mais en tout cas c'était ça ! Alors il y a un truc qui est un peu con par contre je me souvenais pas de ça lors de l'épisode précédent mais... Dans cette zone là le clavier est en QWERTY et une fois qu'on est en jeu non ! Là ça par contre je me souvenais pas ! T'es en route depuis 5 heures du matin et t'es rentré il y a 20 minutes ! Ah bah écoute oui du coup faut se vider la tête là ! Ecoute on a une nouvelle énigme ! Ah puis on a un autocuiseur intégré d'Emma ! Nickel ! Alors ici on a un bouton ! Parfait ! Un bouton qui coupe la lampe ! Ici visiblement on a un truc à aller chercher mais on peut pas aller nous ! On peut sortir un petit cubice ! Alors par contre il est trop petit pour faire de l'ombre mais il est peut-être assez pour appuyer sur le truc ! Ouais merde hein ! Il est gentil mais s'il se barre... Est-ce que c'est du même coté les flammes là ? Non ! Alors ! Reviens là ! Putain ! Ok je peux pas l'emmener là ! Il veut pas ! Il peut appuyer sur le bouton mais pendant 25 secondes jusqu'après il se barre ! Ouais va falloir être rapide mais enfin là c'est plus rapide là ! C'est parce qu'il faut que je remonte pour faire une ombre ! En même temps qu'il arrête de faire le con quoi ! Tiens c'est marrant il a bougé et du coup ça casse pas l'ombre ! Sauf que du coup je suis coincé ! J'ai pas couru assez vite ! On vient là ! Vite ! Ah putain ! Espèce de coquinou ! Merde ! Mauvaise coordination de main ! Alors je pourrais essayer de brancher la manette vite teuf ! Non mais putain mais des fois il attend un peu et des fois il se barre direct quoi ! Voilà ! Je te tiens ! Je te tiens j'ai dit ! Tu restes là ! Non tu restes là ! Ok on dirait que tout à l'heure j'ai vraiment eu du ball en fait ! Bon après en vrai je pourrais passer ici ! Voilà ! On va aller voir si... On peut pas se faire cramer la tronche ! Voilà ! On va aller ouvrir à l'autre ! Ils vont se bouffer ! Une fois qu'ils seront bouffés... Ils m'embêteront plus ! Voilà ! Voilà c'est ça ! T'as faim ! Je vois que tu as faim ! Mange ton pote ! Nickel ! Allez c'est parti ! Au moins quand il est gros... Te revoilà au début du 20ème siècle ! Félicitations ! Oula ! Ici il y a un gros... Ok ! Il faut que j'aille... Ah je peux aller par ici d'accord ! Et tomber sur ce bouton ! Parfait ! Bah oui qu'hazard du coup on a réussi à charger la vidéo juste à temps ! Mais merci beaucoup d'avoir essayé de m'aider parce que j'avoue que là c'était un petit peu la merde ! Ok ! Nous sommes là ! Ça a l'air complexe ! Donc ici il y a un gros blobby et... Je peux le pousser et aller le découper éventuellement ! Pourquoi pas ! Il revient par là ! D'accord ! Et quand je le pousse... Ça active une... Ça active que je peux passer par ici et activer ce bouton ! D'accord ! Wow ! En pleine période du cubisme... Bah oui mais effectivement tu es fatigué Squash ! Je constate ! Ok ! Là on a un truc à temps ! Ici ! Ok ! Ici ! Ok ! Là il y a une clé bleue ! Ici il y a... Beaucoup de quoi brûler ! Ah non ! Un tapis roulant ! Ah ! On peut l'inverser ! Attendre que ça... S'éteigne ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Ok ! Nous avons un petit cube ! Alors un seul cube, ça va pas m'aider par contre ! On va essayer d'aller découper celui-là du coup ! Voir ce que ça fait ! Est-ce que c'est un four ou un truc qui le découpe ? Ok ! J'ai droit à un cube du coup ! Nickel ! Par contre ! Pourquoi tu veux pas te laisser tirer ? Pourquoi il se défend ? Ah d'accord ! Il y va tout seul en fait ! Il va absolument aller bouffer son copain ! Nickel ! Bah écoute ! Va bouffer ton copain ! Femton ! Si tu revenais par ici ! Alors ! Ici ! Quand j'appuie là-dessus ! Ça fait ça ! D'accord ! Mais vu qu'il y a le truc allumé là ! Ça bloque ! Si je fais ça ! Et ça ! Il est coincé ! Donc du coup il faut que je prenne lui ! Je le mets là ! Viteuf ! Je fais ça ! Je fais ça ! Cors 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 ! Et allez du coup ! Là ! Toi tu viens là ! Hop ! Et ici ! Et on est bon ! Fou ! Bon ! Bah du coup on va arrêter le premier épisode de VOD là ! Parce que mine de rien on est bien galéré sur la deuxième zone ! J'espère quand même qu'il vous aura plu et que vous n'êtes pas déjà parti ! Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat je vous laisse quelques secondes ! Et on va lancer après la mission suivante ! Hop là ! Et salut à toutes et à tous ! Et salut à toutes et à tous ! Aujourd'hui ! 1 1 2 Merci.